Après avoir conquis Constantinople, le sultan Mermet II a transformé l'église de Saint-Irène, située au sein du palais, en armurerie, afin d'y stocker, réparer et entretenir toutes les armes utilisées par l'armée ottomane. En 1928, après la conversion du palais de Topkapi en musée, on a mis en place l'exposition de la collection d'armes et d'armures dans le bâtiment appelé trésor extérieur. Ce bâtiment, situé dans la deuxième cour du palais, est appelé ainsi car il existait un autre trésor intérieur dans la troisième cour. Il a probablement été construit à la fin du XVe siècle sous le règne de Soliman et il était utilisé pour les finances de l'administration de l'État. Connu depuis la nuit des temps, l'arc était l'arme la plus usitée pour les frappes longue distance, jusqu'au XVIIe siècle. Grâce à un investissement de 4,5 millions de livres turcs, cette nouvelle salle allie les technologies nouvelles et des objets de plusieurs siècles. Ainsi, les collections sont présentées devant une projection d'images holographiques montrant trois types de combats, sur les murs de la salle et sur fond sonore de musique turque de compositeurs modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette armure de cérémonie avec dague et casque appartenait à Mustapha III au milieu du 18e siècle. Sous-titrage MFP. Quand on voit la taille de ces épées hongroises du 14e siècle, massives et en fer, comparées à une main normale, on peut imaginer le poids et le manque de maniabilité, sauf pour des colosses. On voit ici des haches et des épées de sultan et des hampes de bannières de mamelouk très ornementées. Elles datent des 15e, 16e et 17e siècle. Ensuite, des épées courbes russes du 20e siècle. Et une épée anglaise de la même époque avec l'écusson émaillé bleu qui porte un monogramme et la couronne britannique. Toutes ces armes, haches et épées très importantes. Ces boucles qui avaient travaillées n'étaient pas destinées aux batailles mais aux parades et au présent aux sultans ou aux notables. Ces boucliers aux décors et couleurs étonnants pour des armes sont d'inspiration persane. Ce diamant est le gros diamant référencé dans le film Topkapi, filmé à Kavala et à Istanbul. en 1965 et mettant en vedette Mélina Mercuri et Peter Ustinov. Toutefois, les voleurs décrits dans le film sont principalement attirés par un autre trésor de Topkapi, la dague incrustée d'émeraudes du sultan Marmoud Ier. La collection d'armes du musée de Topkapi est l'une des plus riches et des plus variées du monde. Elles se composent d'armes qui ont été transférées des armureries et de celles qui étaient utilisées par les gardes du palais, d'objets d'origine ottomane ou issus de conquêtes, ou encore reçues en cadeaux par les sultans lors de leur mariage, de leur réception et des rituels de naissance et de circoncision des princes. Les artisans locaux offraient également des cadeaux aux sultans en échange de leur soutien. C'est l'un des plus riches ensemble d'armes islamiques au monde avec des pièces s'étalant sur une période de 1300 ans, du 7e au 20e siècle. L'un des plus riches et des plus riches et des plus riches, Des pistolets européens français et anglais du XIXe siècle à un et deux coups. Ces fusils du XVIIIe siècle aux crosses incrustées de nacre, d'ivoire et d'écailles de tortue sont de véritables œuvres d'orfèvrerie. Les canons sont ciselés, guillochés. Ce sont vraisemblablement des armes d'apparat. Musique L'équipement complet pour extraire les balles est le ceinturon. Peut-être en or avec la poire à poudre et la cartouchière pour les balles. Musique Un casque de protection pour une tête de cheval. Musique Les chinois ont inventé la poudre au IXe siècle. Probablement à la suite d'une erreur dans une recherche de remède. Musique Puis au XIIIe siècle, il commence à utiliser des armes en forme de tubes capables d'expulser des débris grossiers éjectés par une explosion de poudre noire. Musique Les routes commerciales passant par la Turquie, entre autres, amènent la poudre en Europe vers les XIIIe et XIVe siècle. Musique Le premier fusil à poudre connu a été découvert au château de Tannenberg en Allemagne au début du XIVe siècle. Musique 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 ... Musique 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 Sous-titrage MFP. ... 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